Madame Agier. Monsieur le Président, chers collègues, les régions ont désormais la charge de piloter directement les lignes 100% routières de leur réseau TER, lignes jusqu'ici gérées par la SNCF, dans le cadre de la Convention d'exploitation globale. 10 lignes sont concernées en Rhône-Alpes, 6 à échéance de décembre 2012 et 4 autres à l'échéance de décembre 2013. En mai dernier, notre Assemblée avait refusé que le mode de gestion de ces 10 lignes soit systématiquement la délégation de services publics. En amendant fortement le rapport proposé par l'exécutif, notre Assemblée avait missionné le groupe de travail TER pour qu'il étudie d'autres modalités de gestion et en particulier l'exploitation de certaines lignes par une société publique locale. La SPL est, comme vous le savez, une entreprise d'un nouveau genre, à capitaux 100% publics, qui peut prendre en charge une activité de service public sans procédure de mise en concurrence. La contrepartie est que l'activité de la SPL ne peut porter que sur le patrimoine et les compétences directes des acteurs publics qui ont souhaité la constituer. C'est une innovation juridique de grande importance qui permet à plusieurs types de collectivités locales de mutualiser certains services et qui, quelque part, clarifie le vieux débat de la gestion des services d'intérêt général. La concurrence libre et non faussée n'est plus l'alpha et l'oméga de cette gestion. Le MEDEF ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisqu'il vient d'attaquer en justice la loi créant les SPL. A nous autres élus, il revient un choix de base. Soit on souhaite profiter des avantages d'une mise en concurrence et l'on passe par une des SPL, soit on souhaite profiter des avantages d'un exploitant plus directement contrôlé et, disons, moins enclin à maximiser ses dividendes. Ensuite, la SPL ne mélange pas les genres. Elle ne cherche pas le beurre du monopole et l'argent du beurre de l'espace concurrentiel. Comme l'ont fait tant d'entreprises publiques nationales qui n'ont désormais de public que le nom ou presque. En matière de transport collectif, la SPL peut, à notre avis, s'avérer être un très bon choix. Le statut juridique n'est pas un sésame automatique de qualité et d'économie, mais à l'évidence, les régions et les départements ont potentiellement beaucoup à gagner en mutualisant leurs services d'autocar. Pour cette raison, notre groupe a proposé, en groupe de travail TER, qu'un maximum de lignes routières puissent être confiées à une SPL. La situation en Dromardèche était la plus prometteuse, puisque c'est là que se concentrent les six des dix lignes routières. De plus, le Conseil général de la Drôme portait un projet de transformation de sa régie d'autocar en SPL et recherchait dans ce but des AOT partenaires. Le contexte était donc plutôt favorable. Le Conseil général de l'Ardèche et le syndicat mixte Valence-Romand-Déplacement se déclarant tentés par l'aventure. Nous sommes convaincus que le périmètre Dromardèche offre de vraies possibilités à une SPL en termes de mutualisation et d'économie d'échelle. Du point de vue de la région, c'est un bon terrain d'expérimentation à mettre en regard avec la SPL régionale d'ingénierie énergétique, qui devrait bientôt voir le jour. Le groupe Europe Écologie-Les Verts votera donc les points 3 à 11 du rapport. Mieux, nous pensons que la création de cette SPL peut permettre une meilleure harmonisation des horaires, des gammes tarifaires et préfigurer une plus grande intégration des réseaux TER et CAR départementaux. Car, pour le moment, il faut le dire, les tarifs des TER sont largement supérieurs aux tarifs départementaux. L'Ardèche a fait de gros efforts pour rendre les prix très accessibles sur son réseau. Dans le même temps, on peut se demander pourquoi la région applique le même tarif pour les kilomètres quarts que pour les kilomètres trains, alors que le confort, la sécurité et la vitesse sont bien différents. Bien sûr, quand on travaille, la participation patronale allège notablement la facture de l'abonnement TER. Mais nos trajets ne se limitent pas tous au domicile-travail, fort heureusement d'ailleurs. Un habitant de Priva, par exemple, qui veut se rendre à Valence en CAR TER pour faire ses courses, pour visiter un ami ou toute autre chose, doit payer 8,50 euros pour 43 kilomètres. Avec un CAR départemental, ça ne lui coûterait que 3 euros, voire 1,80 euros s'il achète un carnet de 10. Il y a de toute évidence des convergences à trouver et la SPL pourra nous y aider. Venons-en maintenant au point qui fâche, car si on veut que ce nouveau mode de gestion des lignes routières fonctionne, nous estimons qu'il faut lui donner dès le départ un maximum d'atouts, en commençant par un volant suffisant de chiffre d'affaires pour permettre des économies d'échelle et la mutualisation. Or, le rapport qui nous est proposé ne confie que 3 lignes à la SPL. Lignes cumulant seulement 15% des kilomètres-cars. Les 3 autres lignes, de loin les plus importantes en termes de fréquentation et de recettes d'exploitation, restent en DSP au moins jusqu'en 2020. La clause de résiliation anticipée ne doit pas faire illusion, car au moment des négociations avec les autocaristes, elle s'assortira de pénalités certainement dissuasives. Au final, avec un tel partage, il y a de quoi se demander si nous souhaitons vraiment la réussite de la SPL. Le plus étonnant, c'est encore la maladresse des justifications apportées dans le rapport. On nous explique, entre autres, que la SPL n'a pas vocation à déstabiliser l'activité de transport des territoires concernés. Déstabiliser, parce qu'une DSP remise en cause tous les 6 ans n'aurait, elle, pas d'effet déstabilisateur. Toute la question est de savoir qui on déstabilise en confiant une ligne à une SPL. Ce ne sont certainement pas les chauffeurs qui peuvent être réembauchés par la SPL, et qui ne sont pas toujours satisfaits de leurs conditions lorsqu'ils travaillent pour un autocariste privé. Il faut écouter, par exemple, les salariés d'écart charrière à Priva, qui viennent de se remettre en grève, car, je cite la section syndicale CGT, ils conduisent d'écart obsolète et mal entretenu. Espérons qu'ils ne parlent pas d'écart de la ligne Valence-Priva-Aubena que la région a confiée à cette société. Ce ne sont pas non plus les usagers qu'on déstabiliserait, puisque les associations locales, comme la FNOT, se prononcent pour une SPL élargie. Ce ne sont pas nos partenaires, les deux conseils généraux, et Valence-Romand-Déplacement, puisqu'on aurait pu imaginer que la région augmente le volant de chiffre d'affaires confié à la SPL sans augmenter sa part dans le capital de la société. Alors, qui serait déstabilisé ? La maison mère des Carcharrières, une majeure du secteur qui n'est autre que Keolis, le futur exploitant de la ligne Valence-Vallon-Pond-Darc, qui pourra bientôt compter sur les juteuses recettes de fréquentation liées à l'ouverture de la Grotte Chauvet. Le groupe Europe Écologie-Les Verts estime que la mise en DSP des lignes routières TER les plus importantes de Dromardèche est mal justifiée. Elle est d'autant moins qu'il n'y avait pas d'urgence à trancher, étant donné que les contrats actuels courent jusqu'en décembre 2013. Elle est d'autant moins que cette répartition est préjudiciable à la SPL, qui a besoin d'un périmètre d'action cohérent pour s'affirmer. Pour cette raison, nous nous abstiendrons sur les points 1 et 2 du rapport. J'en termine avec quelques incontournables. Lorsqu'un écologiste parle des transports en Dromardèche, il dira qu'il ne faut surtout pas oublier le rail, qu'il faut penser à la réouverture aux voyageurs de la voie ferrée de la rive droite du Rhône, il faut repenser la desserte au Bena vers la Grotte Chauvet. Et puis l'avenir, c'est aussi le transport par câble, donc chacun admet les vertus, mais qui peine à trouver un terrain d'application sur le territoire régional, alors même que Rhône-Alpes abrite l'un des principaux constructeurs mondiaux. Sur tous ces points, vous pouvez compter sur nous, M. le Président, Mme la Présidente. Je vous remercie. Merci, Mme Agier. Pour le groupe Front National, M. le Président,